bonjour à tous et bienvenue pierre père montlouis avec vous pour cette nouvelle séance de trading en direct bonjour cac40 et dax30 nous sommes le jeudi 10 décembre et il est 8h31 allez on va pouvoir commencer ensemble comme d'habitude avec l'avertissement lié au risque de marché si vous ne connaissez pas je vous invite tout simplement à le retrouver en description de cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat en direct je le consulte régulièrement je réponds à vos questions et pour les traders expérimentés n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos retours d'expérience pensez aussi à nous mettre un petit pouce bleu c'est tout simplement grâce à vos likes un conseil qu'on fait du contenu de qualité que vous pouvez nous encourager à vous produire toujours plus de contenu est également à nous laisser un commentaire pour ceux qui nous regardent en replay si ce n'est pas déjà fait je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne youtube et à penser à activer toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines séances de trading en direct il y en a tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10h ainsi que les séances de trading dédié au calendrier économique animé par mon collègue riles guézout comme d'ailleurs ce sera le cas aujourd'hui avec l'annonce de la bce si jamais vous en avez marre d'être seul face au marché tout au long de la journée n'hésitez pas non plus à nous rejoindre tout simplement dans le groupe des traders admiral markets sur le groupe télégramme dont vous retrouverez également le lien en description de cette vidéo c'est une communauté de plus de 1400 traders de tous niveaux où vous pourrez poser toutes vos questions retrouver des réponses également échangé autour des méthodes d'analyse de la vision des marchés les perspectives d'évolution avec des traders donc à la fois novice mais également les traders expérimentés voire même très expérimentés allez on va pouvoir commencer tout de suite avec un petit tour d'horizon sur le calendrier économique de ce jeudi et juste avant ça je vais en profiter justement pour revenir ici sur le chat en direct et on retrouve philippe qui me dit bonjour à tous et bonne séance christian également qui misait bonjour à tous de carcassonne achat qui nous salue cécile utiliser bonjour à tous avec un petit smiley salut à toi gauthier il voit là qui me dit bonjour jean luc qui me dit bonjour et que la journée soit bonne pour vous tous et le petit pouce bleu ça marche merci jean luc un merci pour le like n'hésitez pas on a également si babi qui misait bonjour tout le monde question le marché du forex étant décentralisé comment arrive-t-on à avoir quasiment les mêmes prix et les mêmes mouvements chez tous les brokers alors ici ainsi baby c'est tout simplement parce que certes le marché du forex est décentralisé malgré tout c'est un marché gigantesque 1 vous avez peut-être entendu parler de ce chiffre on parle maintenant de plus de 5000 milliards de dollars par jour échangé sur le forex donc on retrouve tout simplement une dynamique de marché c'est à dire que même si on a des des acteurs décentralisés qui tiennent le marché du forex tout simplement il ya tellement d'acteurs chez chacun qu'on retrouve quasiment la même dynamique la même synergie de marché tout simplement paul également qui nous a rejoint voilà qui nous salue charles aussi si baby qui me pose une autre question également les types de contrats disponibles sont les cfd les futurs et le cash c'est bien ça alors ça dépend typiquement tu vois chez nous on a également je peux rajouter le forex en plus des cfd on a les chez nous le fut les futurs cfd également accessible on a les contrats cash alors qu'ils sont effectivement les contrats cash essentiellement sur les indices ce sont tout simplement des agrégats économiques ici non et non pas des contrats financiers et tu vas retrouver aussi derrière en tout simplement également les les gères les actifs et les marchés les plus standards que sont les actions et les etf également disponible chez sur le compte titre admiral markets qui est le compte invest point mt 5 le compte titre pour ceux qui voudraient se construire un portefeuille boursier de long terme avec donc des actions des etf ici donc sans droit de garde évidemment vous n'avez également pas d'effet de levier mais ça vous permet de vous construire tout simplement un flux d'épargne un flux de revenus également passif pour faire fructifier votre épargne et un flux de revenus passifs pourquoi grâce tout simplement aux dividendes à long terme on a également elizabeth qui nous a rejoint qui me dit bonjour arnaud aussi qui nous salue rachide cuisées c'est rachide bonjour tout le monde et bonne séance et dit également qu'il nous a rejoint qui nous saluent amel qui n'est bonjour tout le monde on peut s'attendre à un retour du nasdaq sur ces plus hauts ou bien on poursuit la correction alors on va les regarder ça ici ahmed mais toute façon sache que de face de manière générale on n'a pas ici de boule de cristal mais on pourra regarder un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut voir au niveau des tendances en cours sur le nasdaq qui était quand même déjà relativement haut et qui a encore pas mal d'espace pour corriger on a également françois voilà qui nous a rejoint qui nous salue et dit ce qui misait bonjour c'est édith de marseille écoute salut à toi dit ravi de te compter parmi nous ici ce matin enfin ravi de tous vous compter parmi nous ce matin pour démarrer cette nouvelle journée de trading ensemble et justement on va démarrer en faisant un petit tour du côté du calendrier économique alors en calendrier économique ce jeudi qui était relativement chargé tôt ce matin à 8 heures et on voit bien ici en toutes ces annonces du côté britannique outre manche alors nos amis britanniques justement qui ont publié leur balance commerciale ainsi que pas mal d'autres chiffres assez intéressant notamment au niveau la production industrielle même si on sait pour l'instant ce qui pose avant tout des ce qui soulève avant tout des questions côté britannique outre la balance commerciale c'est plutôt les questions des chiffres liés aux services notamment aux services on pense par exemple aux services financiers et à tous ces types de services qui vont être fortement impacté par le break site en le break c'est dont on sait que les négociations se passe pas forcément ne sont pas de tout repos dirons nous ici on a quelques on a quelques quelques soucis quand même de communication notamment toujours la question liée à la pêche alors un coup c'est réglé un coup c'est pas réglé on est toujours dans ce flou perpétuel on a énormément de mal à avoir des informations claires et surtout des décisions et des annonces sur lesquelles on ne revient pas dans les jours qui suivent donc toujours également côté britannique ces fameuses annonces du break site qui sont vraiment à suivre parce qu'à tout moment on peut avoir une annonce macroéconomique qui viendrait donc chambouler ici fortement la livre sterling mais également le foot 600 indices britanniques et par effet de corrélation également tout simplement les indices européens qui aussi mine de rien on reste quand même sur la zone euro très proche au niveau commercial des britanniques donc ça peut avoir un impact incertain en fonction des annonces qui pourraient tomber du côté de la bce en début d'après midi on aura également voilé les annonces 1 évidemment la décision sur les taux d'intérêt de la banque centrale européenne qui tombera à 13h45 et que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct puisqu'il y aura un live trading exceptionnel animé par mon collègue riles gays out qui commencera à 13h30 pour suivre justement la politique de la banque centrale européenne la mise à jour de sa politique et bien évidemment vous le savez au delà de la publication des chiffres de 13h45 ce qui sera vraiment attendu c'est la conférence de presse ici à 14h30 qui elle est vraiment attendu par les investisseurs pourquoi parce qu'on a toujours cette difficulté sur notamment l'euro dollar avec un euro qui tend à se renforcer sur les marchés qui devient nettement plus attractif que le dollar un euro dollar qui a franchi quand même des niveaux de résistance clé et on sait ça peut procès enfin c'est même pas ça peut ça devient problématique notamment pour les exportations européennes donc la grande question qu'on se pose maintenant depuis plusieurs semaines c'est est ce que christine lagarde va enfin taper du poing sur la table pour vouloir faire pression à la baisse sur l'euro si oui jusqu'où l'euro pourrait plonger est ce que est ce que surtout les investisseurs vont s'aligner sur christine lagarde on sait que au niveau de la communication et parfois en difficulté elle n'est pas forcément suivi par les investisseurs donc ça justement vous aurez la chance aujourd'hui de pouvoir suivre tout ça en direct avec un live exceptionnel d'admiral markets qui commencera à 13h30 pour le reste de la journée on aura également les annonces côté américain à 14h30 ici le taux d'inflation annuelle en base annuelle donc ici même chose ce sera intéressant à suivre avec un impact majeur attendu sur l'ensemble des indices américains donc que ce soit le snp 500 le nasdaq ou également le dow jones et bien sûr par effet de corrélation sur l'ensemble des paires de devises qui contiennent du dollar américain pour le reste de la journée pour la fin de la journée plutôt fin d'après midi dans la soirée moins d'annonces intéressantes on aura encore quelques publications voilà ici un du côté américain également côté canadien côté canadien on a travaillé ici le un discours à 19h30 du gouverneur de la banque centrale canadienne on s'attend pas à un impact majeur malgré tout s'il y en a parmi vous qui trade l'indice canada 60 ou des paires de devises liées au dollar canadien on pourra être vigilant mais pas besoin est sien d'avoir de faire preuve non plus d'une vie d'une prudence exacerbée puisque l'on s'attend pas à un impact majeur mais un impact simplement modéré exactement comment les déclarations mensuelles des budgets aux états unis qui tomberont également à 20 heures allez on va pouvoir enchaîner tout de suite avec justement l'analyse technique et graphique sur metatrader 5 édition suprême si jamais vous n'en disposez pas encore je vous invite tout simplement à retrouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo c'est une plateforme édition suprême qui vous permet d'avoir accès à de nombreux indicateurs de trading supplémentaires mais également des experts advisors et de nombreux outils d'aide à la prise de décision et surtout d'aide à la gestion de votre risque sur les marchés on y vient et on va commencer tout de suite avec voilà l'indice de volatilité vix c'est alors juste avant d'enchaîner je vais quand même revenir ici rapidement sur le chat en direct avec notamment voilà ici on avait benji qui nous avait rejoint qui disait bonjour à tous de bonnes nouvelles pour le gbp ce matin donc là je pense effectivement que c'est une réaction par rapport aux publications un ici benji de ce matin à 8 heures côté britannique avec effectivement une production manufacturière sortie supérieure aux attentes un pib qui lui est sorti en phase également à 0,4% en revanche on a quand même quelques chiffres négatifs du côté de la balance commerciale que soit la balance commerciale globale de la balance commerciale orieux on est quand même un déjà en recul donc certes une bonne nouvelle mais une nouvelle qui reste quand même malgré tout un peu mitigé quand même on n'est pas non plus sur une nouvelle extraordinaire puisque on a plusieurs bonnes annonces mais on a quand même trois annonces dont deux annonces de 2 à un pacte moyen qui sont sortis négatif donc ça reste qu'elle m'a surveillé sa limite le potentiel de rebond justement lié à l'effet d'annonce sur le gbp en tout cas pour l'instant frédéric qui misait bonjour tout le monde yasmine également qu'ils aient bonjour à tous big doudou qui misait hello à tous également avec un petit smiley marc qui faisait bonjour tout le monde benji qui misait auriez vous une vidéo tuto qui explique les différentes lignes d'un calendrier économique alors je pense pas qu'on ait de vidéo là dessus en revanche on a on a un article ici on a un article benji qui explique comment trader avec le calendrier économique je trouvais tout de suite il est là je te mets le lien dans le chat n'hésite pas à le consulter après cette séance de live trading pour avoir justement les différents types d'annonces économiques qu'on a comment anticiper ou pas un impact comment lire également ces annonces à la fois dans une perspective de compte de court terme pour traiter immédiatement mais également dans une perspective de plus long terme parce que c'est ça qui nous intéresse par exemple également avec les annonces de la bce qui tombe aujourd'hui à 13h45 ce qui est le discours de christine lagarde de 14h30 c'est pas tant le chiffre en lui-même qui nous intéresse ce sont également les perspectives justement d'intervention de la banque centrale européenne de sa politique qui nous permettront également de commencer à voir comment entre guillemets de pouvoir anticiper l'évolution des indices européens et de l'euro à la certes aujourd'hui mais également sur les prochaines semaines voire même plusieurs mois en réalité c'est ça à chaque fois l'enjeu c'est pas simplement un enjeu très court terme qui nous permettrait de traiter juste au moment de l'annonce on a également voilà billou qui faisait la garde personne n'écoutent la pauvre bon effectivement je ne peux que rejoindre ton commentaire en fait c'est pas que personne n'écoute c'est tout simplement que c'est un style un petit peu assez différent de mario draghi faut pas oublier également qu'on a deux parcours derrière qui sont très différents mario draghi ancien banquier d'affaires de très haut niveau en passé par par chez goldman sachs il savait exactement il était très doué pour ça choisir les bons mots les mots qui a les régions résonné dans la tête des investisseurs des spéculateurs du monde entier là où christine lagarde a plutôt un parcours ont été une formation de juriste donc certes elle pèse ses mots mais elle a plus de mal à trouver les mots qui ont un vrai impact qui peuvent vraiment résonner chez les traders et les investisseurs du monde entier c'est tout simplement ça justement quand on parle de entre guillemets de difficulté de communication un ce qu'elle dit certes peut être intéressant maintenant c'est plus la façon de dire on sait que chez les banquiers centraux la forme également est extrêmement importante pour faire passer un message justement aux investisseurs et c'est plus sur ça de ce côté là qu'on a un quelques que christine lagarde gira quelques petits soucis surtout par rapport à son prédécesseur qui lui effectivement était brillant de ce côté là strictness qui voilà qu'ils aimeraient qui rigolaient en réaction voilà commentaire christine lagarde carré qui misait bonjour coach bonjour tout le monde salut à toi bienvenue parmi nous e te sur l'euro nz d en h1 ça marche écoute bien identifiant je sais pas si on passera dessus pour ce matin si on aura le temps on pourrait aller faire un tour inséré sur l'euro nz d l'euro face au dollar néo-zélandais c'est pas une paire de devises qu'on a l'habitude d'aller voir donc pourquoi pas aller faire un petit tour dessus tout à l'heure avec grand plaisir christian qui misait salut végalier végalame également que nous a rejoint voilà qu'une salue ad noctum aussi benji qui misait super merci pierre pas de souci je t'en prie avec plaisir maya qui faisait salut tout le monde c'est là toi bienvenue parmi nous yohann qui faisait voilà bonjour pierre à quoi sert la devise gold sur le wallet électronique s'il te plaît alors la devise gold en simplement sur est électronique c'est une façon de détenir simplement de l'or voilà on sait qu'à les investisseurs qui veulent investir mettre une partie de leur épargne sur l'or une partie de l'épargne s'appelle l'épargne de précaution qu'on peut détenir sur l'or donc il ya plusieurs façons de faire on peut avoir tout simplement des lingots investis en des lingots comme faisait en général c'est l'image un petit peu de papy mamie qui avait des lingots cachés sous l'oreiller ou sous le matelas c'est un petit peu ça pourquoi ici sous forme de wallets directement pas parce que investir dans les lingots c'est quand même compliqué ça coûte cher pourquoi parce que ça veut dire que vous passez par un commerçant qui va prendre une commission derrière ça pose aussi des contraintes au niveau du stockage de votre or il ya aussi des contraintes au niveau de l'assurance et c'est quand même pas mal de coûts alors qu'ici le wallet en gold d'amiral markets vous permet tout simplement d'avoir de mettre une partie de votre épargne notamment de votre épargne de précaution en or donc de pouvoir protéger tout simplement votre argent de l'effet de l'inflation on sait qu'on a que ce soit côté américain ou européen la planche à billets qui tourne on a une inflation une volonté d'inflation de la base de la part de la banque australe européenne qui est bien présente alors l'inflation pour l'instant on a du mal à l'atteindre atteindre l'objectif des 2% inflation en revanche si jamais on de les conditions de vessie prêté on pourrait largement dépasser cet objectif et dans ce cas là avoir une ligne en or ça vous permet sur tout simplement de sauvegarder donc votre votre argent votre épargne la protéger de l'inflation à long terme alors c'est pas un pari ici c'est pas c'est pas spéculatif le wallet gold si vous voulez spéculer sur l'or profiter des variations dans ce cas là vous avez tout simplement le gold en cfd sur lequel on passe tous les matins vous avez également le futur cfd sur l'or qui vous permet de prendre des positions sur plusieurs semaines plusieurs mois sans avoir à payer de frais de swap donc très intéressant aussi là c'est vraiment plus dans l'idée de vous constituer une épargne de précaution à long terme qu'ils soient protégés de l'inflation allez on va pouvoir enchaîner tout de suite et justement sur le vix le vix qui lui nous intéresse ce matin pourquoi parce que regarder l'indice de volatilité du s&p 500 est repassé sous le niveau intermédiaire clé des 22,50 alors on est très proche en réalité on a encore en train ici de le tester ce niveau des 22 50 fois les siens je vais le mettre hop là on va voir on est juste en dessous quasiment dessus regardez juste en dessous voilà on a arrêté le bide qui est en dessous le ask qui est un tout petit peu au dessus on est en train de tester c'est un bon une bonne nouvelle pourquoi parce que on voit bien ici on avait réussi temporairement à passer en dessous notamment mardi jeudi mercredi pardon hier on est revenu tester justement travail ce niveau des 22 50 mais ça traduit tout simplement le fait que le mouvement en cours est simplement l'optimisme les investisseurs se poursuit alors certes il ralentit parce qu'on est quand même déjà relativement bas qu'on arrive également on l'a dit par rapport aux vaccins liés au co vide dans une période de certes on a des vaccins qui sont en phase d'arrivée malgré tout c'est quand même lent c'est quand même là on n'a pas de date précise on a encore quelques inquiétudes également sur le marché américain mais globalement ça traduit très clairement ici l'optimisme les investisseurs et un optimisme qui devrait rejaillir sur l'ensemble des marchés qui nous permettrait justement qui nous indique que l'ensemble des indices notamment américains devrait poursuivre ici la hausse en tout cas les investisseurs sont dans une perspective globale de poursuivre la hausse à moyen long terme évidemment ici c'est pas parce qu'on est sous les 22 5 que les indices doivent monter en ligne droite jusqu'au ciel ça que ce que ce soit très clair ici non c'est que la tendance de fonds global se confirme et plaide en faveur d'une hausse malgré tout à court terme à vous le savez les marchés n'évolue jamais en ligne droite on a une succession de sommets et de creux la seule question c'est sont-ils de plus en plus haut et pour l'instant sur les indices oui c'est tout à fait le cas allez ce matin on va enchaîner avec le ang seng la bourse de hong kong justement pour prendre la température du côté marché asiatique et on observe ainsi regarder un joli gap baissier immédiatement non seulement comblé mais on est bien reparti à la hausse on a marqué hop là on est largement repasser au dessus du niveau de clôture d'hier on a presque rejoint notre niveau de point pivot avant de commencer à corriger un petit peu mais regardez ici on a marqué un creux qui reste supérieur au creux précédent donc un signal pour l'instant encourageant pourrait presque y voir ici un drapeau alors pourquoi presque parce que pour l'instant on est plutôt dans une tendance baissière mais si jamais ici en le rebond de ce matin devait augurer le retour d'une tendance haussière et ici on aurait pu avoir notre première phase d'impulsion un drapeau fire de correction up de consolidation avant une deuxième impulsion avec un objectif ici un qui serait tout simplement le retour sur les points pivots et sur un mois une mobile expensé le pari de 200 mais du coup une tendance plutôt à la hausse ce matin et qu'on va voir justement comment elle peut se confirmer ici sur le cac 40 sur la bourse de paris la bourse de paris qui on voit bien en h4 évolue tout simplement gardé ici on est en train de suivre le kumo ici notre nuage ishimoku donc la question sera de savoir du côté du nuage ishimoku est ce que les prix vont enfoncer ici notre nuage ou pas ou est ce qu'on va continuer tout simplement ici à le longer avant d'attendre justement un élément qui pourrait nous permettre de bien repartir à la hausse cet élément pourrait être tout simplement justement l'annonce de la bce par exemple cet après midi ou inversement en cas de d'annonce décevante du côté de la banque centrale européenne on pourrait justement avoir suffisamment d'éléments pour nous permettre de casser ici traverser ce coumo tout en autant regarder ici quand h4 notre mobile expensé le port de sang est quand même beaucoup plus bas ce qui nous laisse beaucoup d'espace justement pour pouvoir consolider ici sur la bourse de paris sans remettre en cause la tendance haussière de fond il ya plus court terme justement si on vient voir ce qui se passe en m15 on voit bien ici ce matin à garder hop quasiment comme sur le hang seng un côté marché asiatique un gap baissier alors un gap baissier qui est intéressant pourquoi parce qu'il ne nous a pas ramené sous le plus bas d'hier pour l'instant on reste quand même on a on a bien été soutenu au niveau des prix par le niveau intermédiaire des points pivots des 5540 points pour l'instant on est en train de partir combler ici ce gap donc la véritable question c'est une fois le gap comblé est-ce que comme sur les indices asiatiques et lang seng on va poursuivre la hausse avoir simplement une petite correction avant une poursuite de la tendance haussière à plus long terme ou bien est-ce qu'on risque d'avoir un tout simplement une correction plus profonde et de revenir chercher le creux d'hier et dans ce cas là l'objectif de court terme en cas de retour de la baisse serait tout simplement le niveau clé des 5520 points sur la bourse de paris du côté du dax 30 pour ce qui est de la bourse allemande même choisiens regardez on avait hop là une belle tendance baissière qui s'est mise en place ici ce matin on a vu un gap baissier justement entre hier et tout ce matin dans la nuit et cette nuit un gap baissier qui lui a été à peine comblé tient on peut regarder c'est ce qu'il était comblé ici oui il était comblé au point près au point près quasiment il a été comblé ici hop là au point près ce gap baissier avant de repartir plus tôt à la baisse et même chose ici intéressant gardé on a toujours notre niveau intermédiaire des points pivots qui à nouveau a joué son rôle il a joué il a bien joué son rôle sur la bourse de paris ici on voit que les cours du dax 30 ont bien rebondi alors pas pile poil dessus en réalité on a plutôt une zone d'accumulation d'a tourné un petit peu autour avant de commencer à rebondir donc sur les 13000 310 points ici sur le dax 30 même qui fait même chose pour l'instant la question sera de savoir est ce qu'on va réussir à repasser au dessus de notre moyenne mobile expensé par 200 on est actuellement en train de tester et dans ce cas là ça pourrait être un premier signal de retour de la tendance baissie de latence haussière pardon avec un objectif de court terme sur les points pivots c'est à dire à l'approche des 13 1360 points pour le dax 30 et dans un second temps un retour tout simplement ici un sur le niveau intermédiaire des points pivots qui correspond regardez à cette zone ici en plein dans les corps de bougies de notre précédente zone de sommet donc un ici qui serait l'objectif des 13000 en gardant ça les 13300 4 allez on pourrait dire les 13400 points on va arrondir un tout petit peu au dessus sur les 13400 points prochain niveau clé de moyen terme aujourd'hui pour le dax 30 en cas de retour à tendance haussière inversement si jamais on devait à nouveau passé sous la moyenne mobile expensé par 200 et sous notre niveau intermédiaire des points pivots des 13000 310 points à ce moment là on aurait tout simplement une poursuite de la correction baissière du dax 30 direction les treize mille deux cent soixante points pour ce qui est des indices américains on commence ici avec le standard n pour 500 le s&p 500 donc le plus large indice américain en h4 qui on voit bien poursuit tout simplement sa tance haussière ici à moyen terme en h4 pour l'instant les cours sont soutenus par la moyenne mobile expensé le période 50 on voit bien une moyenne mobile qui a déjà bien joué son rôle ici à plusieurs reprises qui à chaque fois avait permis au cours de repartir à la hausse vers de nouveaux sommets donc pour l'instant on a à nouveau eu un nouveau sommet hop début de correction mobile expensé le période 50 la question sera de savoir ici même chose est ce qu'on va à nouveau avoir un rebond ici qui nous permettra d'aller chercher un prochain sommet pour l'instant c'est le scénario qu'on va plutôt privilégier ici ce matin dans la logique de la poursuite tout simplement la tendance haussière en cours à l'inverse en cas de cassure ici on pourrait faire attention aux 3660 points hop on va les tracés hop là voilà ce niveau des 3660 points pourquoi regarder c'est un niveau qu'ils travaillent une fois presque deux fois trois fois ici zone d'accumulation est ici qui avait fait office en à l'inverse plutôt de résistance hop là donc voilà le niveau clé qui va être assuré les 3660 points sur s&p 500 et en cas de cassure à la baisse ici de ce niveau idéalement confirmé avec une belle bougie de break out à ce moment là on aurait mis en place d'une correction plus profonde avec un objectif qui serait tout simplement le retour sur la moyenne mobile expensé le période de sang ici 1 mais tant qu'on reste au dessus cette moyenne mobile expensé le 200 on reste on conserve tout simplement une tendance haussière de fond à l'inverse 1 ici on pourrait tout simplement commencé également à rebondir tout de suite sur ces 3660 points sur ce niveau clé de support pour aller chercher tout simplement de nouveaux sommets et si on zoom un petit peu à court terme en m15 on le voit bien regarder ici et 316 moins on voit parfaitement ce test ici qu'on a eu et justement l'hésitation pour l'instant des cours on a des cours qui sont en train de se mettre quasiment en range horizontale entre les 3160 points et ici niveau des 3600 75 points à peu près sur le centre d'arène pour 500 donc la question pour l'instant c'est tout simplement attendre attendre la confirmation et on n'oublie pas que justement à ce titre là on aura également cet après-midi à 14h30 la publication des chiffres américains notamment de l'indice des prix à la consommation qui devrait tomber également à 14h30 on aura l'instit les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis qui devrait permettre justement pourquoi pas au en fonction des chiffres ainsi sont positifs ou non ou s&p 500 et aux différents indices américains de repartir tout de suite à la hausse ou à l'inverse de replonger avec du volume sous les 3660 points du côté de jones sans grande surprise quasiment la même configuration à noter que regardez ici on est déjà on est sur un niveau clé on est en train de revenir sur nos trente mille points qui vraiment le niveau ici qui nous intéressent ce seuil clé et psychologique hop là et trente mille points bien travaillé à de nombreuses reprises ici et qu'on est en train de revenir travailler on l'a testé pensant avec une mèche on a une mèche ici sur la bougie en cours en h4 actuelle on a rasé les trente mille points les a pas encore touché mais on les a véritablement rasé la question toujours la même savoir est ce que justement notre niveau de support va bien jouer son rôle sachant qu'en plus il se confond ici avec la moyenne mobile exponentielle par e de 50 donc on a un double niveau de support ici qui pourrait donc permettre au prix justement de bien bondir et d'aller chercher de nouveaux sommets puisque là on le voit même si on a réussi à marquer un nouveau sommet sur ce dernier mouvement on a quand même beaucoup de mal à véritablement marqué de nouveaux sommets significatifs ici on a un écart de quelques points à peine donc ce sera à surveiller inversement 4 cas sur les trente mille points même chose ici on a un potentiel de correction par rapport à la moyenne obligation c'est le 200 relativement important qui ne remettrait pas pour autant en cause la tendance haussière de fond en tout cas pas sans annonce économique ou macro économique plutôt majeur du côté d'une nasdaq 100 sans grande surprise un exactement la même configuration un nouveau sommet une correction alors une correction ici en revanche qui est quand même beaucoup plus profonde que ce qu'on a eu sur le smp 500 de joe le dow jones on regardait on a enfoncé ce précédent sommet maintenant ce qu'il va falloir attendre c'est la clôture ici 1 de cette bougie savoir est ce que on confirme la poursuite de cette correction pour l'instant oui mais globalement regarder ici on h4 notre même mobilisation c'est le période de sang est quand même relativement basse elle est à quoi à quel niveau ici si on regarde on allait sur les 12 1075 points on a encore beaucoup beaucoup d'espace pour pouvoir continuer à corriger sans remettre en cause la tendance de fond qui reste haussière pour l'instant à court terme on est simplement dans une phase de correction ce qui n'est pas surprenant regardez on a marqué un nouveau sommet correction derrière les dernières fois qu'on a marqué hop un nouveau plus haut grosse correction moyenne mobilisation c'est le 200 et on est reparti donc ici un potentiellement c'est quasiment le même mouvement qui est en train d'apparaître nouveau sommet début de correction on va surveiller la moyenne mobilisation c'est le 200 et à partir de là on pourra commencer à envisager un retour à temps haussière sachant que attention malgré tout ici avec les publications américaines de ce jeudi de cet après-midi à 14h30 on pourra avoir dès ce moment là une prochaine une nouvelle extension haussière ou au contraire une accélération justement de la baisse direction la moyenne mobile exponentielle par 2 200 allez il est 8h59 on va pouvoir enchaîner avec l'or et les matières premières avant de passer sur le forex et justement avant ça je veux revenir rapidement voilà sur le chat en direct on a ib qui nous a rejoint qui misait bonjour l'unique également qu'ils aient bon jour à tous les traders bonjour pierre c'est là toi bienvenue parmi nous l'unique thierry qui misait salut pierre bon trade à tous hubert également qui nous a vu qu'il soit une bonne journée singa qui misait salut la team admiral market salut à toi tic toc compile également qu'ils aient hélo pierre ça a eu les traders bonne journée à tous de gains mais écoute merci à toi tic toc compile à toi aussi évidemment bonne journée à vous tous j'espère que vous ferez tous des gains aujourd'hui un c'est relativement c'est toujours positif un très clair on puis on est là pour ça il faut le dire il faut être très clair là dessus léo qui disait bonjour est ce que si l'euro usd baisse les indices européens baissent alors pas nécessairement pas nécessairement les hauts et en général on a même plutôt un petit peu l'inverse pourquoi parce que un euro faible ça permet de booster les exportations des entreprises européennes donc mécaniquement ça permettrait au contraire plutôt aux entreprises de s'apprécier et par effet de corrélation comme sont les entreprises qui sont représentés dans les indices aux indices eux aussi par effet d'extension de s'apprécier donc c'est un mécanisme un petit peu plus complexe on n'a pas forcément une corrélation immédiate une réaction immédiate mais c'est quand même l'élément clé à conserver en tête et on le voit bien je prends et l'exemple inverse aux états unis regarder depuis que le dollar s'effondre on a des marchés américains qui battent des records pourquoi parce que justement ça booste la compétitivité sur les marchés extérieurs les entreprises américaines ce qu'avec un dollar fort un dollar faible pardon les entreprises les produits américains deviennent moins cher pour les autres pays donc forcément plus accessible en termes de prix jean michel également qui nous a rejoint qui nous salue yoann qui faisait merci pierre je t'en prie avec grand plaisir anna ce qui misait est ce que les annonces d'aujourd'hui auront des impacts sur les matières premières alors oui pour les annonces américaines pour une raison extrêmement simple c'est pas un impact directement concernant la matière première en elle-même c'est simplement le fait que les matières premières sont cotées en dollars américains donc forcément les annonces américaines et en impact sur le dollar ça peut avoir un impact sur les matières premières bigdoudou qui misait ou n'oubliez pas les pouces bleus les amis ça marche merci à toi bigdou tu fais bien n'hésitez pas vous savez les pouces bleus c'est tout simplement comme ça que vous pouvez nous encourager à vous produire toujours plus de contenu didier qui misait bonjour pierre bonjour à tous bienvenue parmi nous didier christian également qui nous a rejoint qui nous saluent rimok aussi marque qui me disait on pourrait faire un tour sur a eu des nz des plis ça marche pas de souci alors attend on va finir ici avec le gold le brent le forex et on ira voir les deux périodes de vie s'ils ont été demandé ce matin l'euro nz des et du coup la u d nz des donc ici pour l'instant du côté de l'or on va prendre un petit peu de recul attendez on va passer voilà en h4 voilà du côté de l'or pour l'instant mais on est bloqué entre nos deux niveaux clés on est revenu entre notre niveau de support clé et et j'irai au hebdomadaire maintenant des 1800 dollars l'once qu'on avait franchi on avait observé ensemble justement ce retour de la hausse le retour au dessus des 1850 dollars l'once on était plutôt bien parti en revanche d'aller 1850 dollars l'once on l'a cassé et dès qu'on arrivait à proximité de la résistance des 1875 dollars l'once on est reparti pour l'instant bien à la baisse qu'on est on a recassé le support des 1850 dollars l'once précédente résistance qu'on avait réussi à franchir pour l'instant ce qui va m'intéresser sur l'or c'est que certes à court terme on a eu ce mouvement de correction ça on le voit tous très bien en revanche on est revenu regarder ici dans une zone de consolidation des prix intéressante donc ça m'intéresse pour deux raisons pourquoi parce que quand on regarde cette mèche ici up cette mèche là c'est un signal de rejet d'affaiblissement des vendeurs et oui et d'ailleurs juste après ça on voit bien après cette mèche on voit que les cordes les bougies ici ont beaucoup de mal à poursuivre le mouvement baissé qui avait été entamé et on est très loin quand on regarde ces bougies 6,1 des mouvements des corps de bougies aussi important que celui ci en termes de volume en termes de points ici on est très très éloigné et deuxième élément par rapport au plus bas de cette bougie on reste supérieur au plus bas de la bougie précédente juste avant ce mouvement donc pour l'instant du côté de l'or même si on est revenu dans une zone plutôt de rendre j'irai une potentielle zone de range entre les 1800 les 1850 dollars l'once on reste pour ma part en tendance avec un an un biais haussier à privilégier pour deux raisons déjà très long terme vous le savez on est acheteurs sur l'or chez admiral marques est ce que ce soit mon collègue les gazotes ou même pourquoi parce que le dollar s'affaiblit structurellement lié à la politique de la fed la banque centrale américaine et à la peau aux politiques aux différents plans de relance que le mettre en place les présidents américains les gouvernements américains est également et à cause de simplement de cet élément technique là qui mine de rien reste important d'autant plus que là on était sur les mèches mais sur les corps de bougies c'est pareil les corps de bougies pour l'instant reste au dessus de ceux qui ont précédé le mouvement ici haussier qui ont précédé le mouvement juste avant le dernier sommet sur l'or une pour l'instant sur l'or deux choses à surveiller gérer le retour ici sur justement les précédents corps de bougies avant le mouvement haussier en cas de cassure ici on aurait effectivement un retour de la baisse direction les 1800 dollars l'once même si on serait quand même relativement méfiant donc à proximité ont été ce niveau il à proximité des 1830 dollars l'once un autre niveau que psychologique clé et si jamais on ne repasse pas en dessous pour l'instant on reste plutôt haussier ici sur l'or avec tout simplement quand même ici un un obstacle quitte à souligner celui des up voilà 1875 dollars l'once qui nous a bien stoppé ici et qui était déjà après un présent niveau d'overlap tantôt support tantôt résistance qui avait été bien travaillé à de nombreuses reprises précédemment qu'on pourrait avoir également quelques difficultés à casser durablement ici pour repartir en direction des 1900 dollars l'once du côté du brent le pétrole de mer du nord on est tout simplement une logique de poursuite 1 ici de la tendance haussière une tendance haussière alors dans laquelle j'avais un petit peu du mal à y croire à la mise en place un de cette tendance haussière malgré tout c'est incontestable elle est là on y est on a eu des beaux belles impulsions ici un beau drapeau de consolidation avant une nouvelle impulsion actuellement justement on a eu on commence à hésiter ici on commence à ralentir alors c'est pas surprenant pourquoi parce qu'on commence à arriver à proximité simplement d'un d'une résistance majeure qui est celle des 50 dollars le baril une résistance majeure qu'on pourrait avoir un peu de mal à franchir ici on pourra voir quelques mouvements de correction pourrait même être tenté de revenir au niveau des prix chercher ce précédent creux ici excusez moi on pourra voir effectivement quelques difficultés ici à franchir d'un coup c'est 50 dollars le baril à moins qu'on ait une annonce macroéconomique exceptionnel avant ça on risque tout simplement effectivement d'avoir un retour potentiellement ici un sur ce précédent creux afin de permettre au prix tout simplement de prendre plus d'élan de rejoindre un niveau de support majeur pour avoir vraiment de l'élan et permettre au volume d'avoir simplement des volumes beaucoup plus de volume pour casser franchement et avec beaucoup de puissance ce niveau de résistance des 50 dollars le baril qui est un niveau de résistance à la fois psychologique et technique très important pour les investisseurs sur leur noir mais très clairement on est ici en tendance haussière on est reparti simplement à très court terme on arrive à proximité d'une résistance majeure d'où le fait que voilà on commence pour l'instant à ralentir un petit peu mais on reste méfiant ne se fait pas avoir pourquoi parce que ce ralentissement on sait à tout moment on peut avoir une accélération très soudaine très violente et c'est pour ça que pour ceux qui traitent le pétrole ici va falloir rester justement méfiant vis-à-vis justement de la cassure de ce niveau des 50 dollars le baril une fois qu'il sera cassé ça pour aller très vite pour aller chercher justement le prochain niveau les deux prochains niveaux clés qui sera le niveau intermédiaire des 52,5 en dollars le baril puis les 55 dollars le baril de brent allez on arrive sur le forex ici hop là on va se mettre voir notre petit temple est habituel on va se remettre notre niveau clé des 92 points et ici sur justement l'indice du dollar on est très clairement toujours dans une très belle tendance baissière même si depuis notre dernier plus bas on a commencé à corriger un petit peu ici on serait qu'elle presque en train de marquer un double top alors qu'ils ont est confirmé puisque pour confirmer un double top vous le savez il faut que les prix repartent et casse la ligne de coup c'est pas encore le cas mais pour l'instant on a simplement une petite correction de court terme qui est en train de se mettre en place qui nous a permis de rejoindre le niveau des 91 points qui nous a permis aussi de rejoindre la moyenne mobile expensé le période 50 on est en train de travailler pour l'instant pas d'inquiétude un pourquoi parce que tout simplement regarder où est la moyenne mobile expensé le période de sang toujours la même chose elle est loin donc on a encore beaucoup d'espace dans lequel on pourrait avoir une correction plus profonde qui ne remettrait pas en cause la tendance de fonds qui est très nettement baissière liée tout simplement à la politique monétaire de la banque centrale américaine est justement comment ça se traduit ce mouvement sur le forex et ben on y vient ici sur l'euro dollar en m15 ça se traduit justement ici cette tentative de rebond à courte face à cette correction à court terme du dollar américain qui reprend un petit peu de vigueur ça s'est traduit ici par une baisse simplement sur l'euro dollar qui nous a permis de revenir chercher le niveau intermédiaire ici des points pivots sur les 1 20 on est sur les combien 1 20 70 sur les 1 20 70 avant de commencer à rebondir également à la hausse et on revient but est travaillé pour l'instant ce niveau des 1 21 et justement jusqu'à la déclaration de la bce on restera très clairement en tendance haussière ici sur l'euro dollar puisque en justement c'est la grande question qui va déterminer l'avenir de l'euro dollar en tout cas aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine c'est l'intervention et le discours surtout de christine lagarde cet après midi à 14h30 et pour l'instant on reste en tendance de fonds haussière sur l'euro dollar même si à très court terme on le voit bien on a ce double niveau de résistance qui vient nous bloquer à la fois la résistance psychologique et technique des 1 21 marqué ici en bleu et votre moyenne mobile exponentielle du port de sang justement qui cap pour l'instant les prix et c'est donc ici un une double cassure de résistance qu'il nous faudrait pour vraiment confirmer le retour de latence haussière ici à court terme direction simplement les 1 21 30 ici pour revenir en fait juste en dessous du premier niveau de résistance des points pivots comme objectif de court terme d'intraday sur la hausse de l'euro dollars à l'inverse si jamais on devait avoir un échec à franchir ce double niveau de résistance en fait que ces résistances devait bien jouer leur rôle à ce moment là on envisagerait un retour de la baisse avec à court terme un premier objectif simplement sur le niveau intermédiaire des points pivots à savoir sur les 1 20 70 et dans un second temps sur le premier niveau de support ici de nos points pivots c'est le scénario alternatif qui nécessiterait quand même justement un discours une prise de position de christine lagarde pour faire baisser l'euro mais pour l'instant on n'y est pas à court terme tant qu'on n'a pas eu les annonces de la banque centrale européenne on privilégie toujours la tendance ici haussière sur l'euro dollar côté gbp usd hop on va se mettre en m 15 voilà le gp usd qui lui plonge également alors plonge toujours le bazar sur un livre sterling pourquoi gilles bazar parce que certes on a une partie de ce mouvement baissier qui est alimenté donc par là le rebond technique du dollar de l'indicé dollar à court terme mais également alimenté par toutes les incertitudes qui entourent justement le break site donc pour l'instant on a pas mal de pressions baissières liées en grande partie au break site et surtout si on regarde en délit c'est intéressant on va y revenir voilà ici en délit on voit qu'on est quand même sur une zone de précédent sommet ici qu'on est en train de travailler et qu'on pourrait casser à tout moment hop voilà comme ceci qu'on pourrait être amené à casser à tout moment est ici un très clairement à ce moment là on aurait quand même beaucoup d'espace pour de la baisse quand on regarde le retour ne serait-ce que dans un premier temps sur la moyenne obligation c'est le période 50 qui correspond ici si on regarde ça up à un niveau quand même relativement intéressant puisque ça correspondait tout simplement à peu près à ce niveau là on sera un petit peu au dessus hop là par là une obligation c'est le 50 garder un niveau qui a été bien travaillé ici hop là à plusieurs reprises même ici en zone zone d'accumulation des prix un bon niveau qu'on pourrait rejoindre justement et qu'on pourrait potentiellement déjà être en train de rejoindre et en cas de cassure justement de ce niveau le prochain objectif serait tout simplement le retour sur la moyenne mobile expensé par haute 200 et la revanche il faudra réétudier la situation savoir est ce que effectivement les prix risquent d'aller en deçà ou pas là pour l'instant c'est pas dit on manque encore d'éléments fondamentaux pour pouvoir anticiper ça mais pour l'instant à court terme ce qu'on sait c'est qu'on est simplement sur un plus haut et qu'on a deux éléments qui nous permettent dans de confirmer tout simplement latence baissière qui est en train de ce matin de s'entamer fax m entamé ici on a été depuis le début de la semaine dernière depuis justement les difficultés liées aux négociations du break site et de la possibilité d'un arbre excite dès la fin de ce mois ci on va passer rapidement sur l'us des yens et ensuite on fera un tour donc sur les paires liées au dollar néo zélandais hop allez sur l'us des yens donc ici en ça va aller assez vite façon l'us des yens pas de grandes surprises les yens qui suit en fait presque parfaitement lundi dollar américain donc forcément on a un rebond à court terme sur lundi dollar américain ici qui se traduit on le voit très bien par un très beau rebond sur l'us des yens et l'us des yens toujours aussi propre vis-à-vis tout simplement notre moins immobiliens c'est pas de 200 gardiens ces tests immédiatement suivi de très belles impulsions haussières on va comme sur le maître ici le niveau clé des 104 50 voilà qu'on est en travers sa garde ici qui avait parfaitement stoppé les prix précédemment qu'on est en train de casser ce matin alors pourquoi je les remets 104 50 c'est un niveau clé un niveau clé 1 ici qu'on observe sur les graphiques mensuels hebdomadaire mais également délit sur l'us et n alors qu'il sera à surveiller parce que si jamais on se maintient ici au dessus des 104 50 alors idéalement les 104 50 il faudrait confirmer sa cassure avec une bougie en h4 mais surtout avec une bougie en délit mais en cas de cassure ici confirmé on pourrait avoir un retour durable au dessus des 104 50 avec un tout ça toujours gardé ici en délit un potentiel de correction de ce mouvement baissier relativement important qui ne remettrait toujours pas même chose en cause la tendance de fonds qui reste très clairement très nettement baissière et on fera attention à la moyenne mobilisation cette période 50 ici qu'on voit bien en délit regardez ici un à chaque fois on passe toujours un tout petit peu au dessus avant de replonger ici même chose ici même chose avec les mèches ici même chose à nouveau on est à chaque fois repassé un peu au dessus avant de repu de bien replongé donc ici un même si on repasserait au dessus des 104 50 si on devait repasser au dessus de la moyenne mobilisation cette période 50 en délit mais sans vraiment s'en éloigner on pourrait d'ores et déjà se préparer un nouveau plongeon ici significatif de l'usd yen pour l'instant on est en train au contraire de repartir plus tôt à la hausse on est en train de franchir les 104 50 on est en train de surveiller maintenant prochaine phase l'approche justement de la moyenne mobilisation celle des périodes 50 sur l'usd yen allez on va pouvoir passer tout de suite à l'euro nz d alors qui n'est pas là hop on va aller l'ajouter tout simplement euros nz d au père l'euro nz dc t je demande du achat on nous parlait d'une ete d'une ete en h1 alors ete en h1 je vois deux possibilités la première ici avec une épaule peut-être ici et paul alors j'ai ici et paul sauf que cette bougie là est problématique et problématique parce qu'elle en train de marquer un nouveau plus bas avoir la clôture ici un mais pour l'instant ça m'a l'air mal parti très mal parti même certes ici on aurait pu une invalidation de cette e te il aurait fallu un ici après la formation de cette épaule qu'on revienne et qu'on ait surtout la cassure de la ligne de coups pour déclencher simplement le scénario de te donc ici pour l'instant c'est l'absolument pas confirmé deuxième possibilité alors là qui est qui pour ma part n'est absolument pas viable ce serait plutôt comme ceci avec épaule tête épaule est effectivement une cassure ligne de cou alors qu'il n'est pas encore confirmé qui est en cours et auquel cas en revanche un ici j'ai quand même un problème avec cette configuration pourquoi à cause du nombre de bougies ici qui est notamment sur l'épaule gauche beaucoup trop faible beaucoup trop faible le te 1 c'est comme une figure chartiste qui est censé être relativement propre et dans laquelle on est censé avoir quand même beaucoup de bougies il me faudrait au moins le double de bougies ici pour confirmer la formation d'une épaule ici pour ma part on n'est pas sur une unité on pourrait avoir tout simplement ici une cassure d'un support presque d'un double on est d'un support ici informé par ces deux ces deux accumulations ici de tests via des mèches ici effectivement ou pareil une fois qu'à m'attendre la clôture ici la bougie nous fera une bougie break out pour confirmer la cassure et en fait ici ce serait simplement du coup une stratégie plutôt de break out up et de poursuite de la baisse mais même je mets pour ma part ici pas de thé en h1 en revanche ici hop on a ça peut être tout à fait intéressant à surveiller cette résistance oblique qui a l'air d'ailleurs justement d'avoir bien joué son rôle pour l'instant sur le one zd alors on va aller voir quand même un petit peu ce qui se passe en h4 voilà pas surprenant regardez ça quasiment testé la moyenne ou l'expansé période de sang et on a commencé à consolider alors en revanche on a commencé à consolider on a quand même eu ici une accélération mais on est vite revenu chercher marqué un nouveau sommet plus haut que le sommet précédent l'accélération pour ma part ici en sur l'euro nz d je serai plutôt dans une no go zone j'irai dans une zone où il faut attendre de voir ce qui se passe parce que regarder en réalité on est quasiment en fait plutôt dans un triangle une tentative de cassure avortée on est revenu se mettre s'enfermer dans ce triangle et ici il faudrait simplement surveiller la cassure sachant qu'a priori si on suit la théorie de chartiste ce triangle devrait être cassé plutôt à la hausse avec malgré tout ici un la moyenne mobile exponentielle 200 qui ferait office de résistance de court terme ainsi qu'ils pourraient rapidement mettre les prix en difficulté en cas de cassure et dans ce cas là on pourra voir quasiment le même débordement que celui à la baisse mais du côté haussier pour l'instant sur l'euro nz d1 pas d'avis pas sûrement tranché pour ma part on évolue effectivement voilà dans un un triangle à surveiller en h4 qui est bien identifié également aussi en h1 voilà tient parfaitement travaillé en plus en h1 aussi très propre également hop là donc ici simplement il faut patienter et attendre la cassure ici notre configuration chartiste opère le deuxième qui nous a été demandé c'est a eu des nz d et justement a eu des nz d allez on va passer dessus alors n'hésite pas marqué un précisé pour la u dnz d si tu as une préférence au niveau du time frame si tu vois là tu travailles sur une tétan particulier hop là là il faut patiente un petit peu c'est en train de charger voilà un petit peu de mal à charger ici attendez on va revenir voilà bien lui faire chargé sous les données ok ok marque allez on y est alors à eu dnz des qu'est ce qu'on a en weekly en weekly en weekly on est un petit peu au milieu nulle part un petit peu au milieu de nulle part et on va voir ici ouais c'est pas super propre ça n'est pas super propre en revanche on aurait une belle zone ici voilà ici une belle zone sur laquelle on voit qu'on a bien travaillé plusieurs reprises là voilà on est dans la sur une mèche la mèche est arrivée en bas les corps de bougie stoppé avant ici même chose un des mèches et des corps de bougie bien stoppé avant on a temporairement foncé on s'approchait qu'une mèche ici on a une belle zone d'accumulation une belle zone way d'accumulation des prix en termes de zone de support en fait on n'a pas un support propre mais on a une zone de support qui elle est plutôt intéressante à travailler malheureusement ici on s'en éloigne déjà pas mal en tout cas sur un graphique hebdomadaire on est en train de revenir au milieu de ce qui pour moi ici est vraiment une no go zone entre mais on arrive au milieu nulle part là où il pourrait absolument tout se passer alors on va voir en week en daily si on a quelque chose d'un en délit c'est l'inverse on est plutôt dans un canal baissier hop en délit on serait plutôt dans un canal baissier et en même temps un canal baissier qu'on serait potentiellement en train de casser ce qui correspondrait d'ailleurs avec ce qu'on a vu en weekly hop donc ici un ouais je serai plutôt partisan de la hausse mon appart sur les udnz d par rapport à son avion weekly alors ça ferait une entrée un petit peu tard sur la hausse a déjà eu tout ça de manquer mais ici ça correspondrait effectivement à la cassure de la borne haute ici de ce canal même si la borne haute de ce canal pareil elle me dérange un petit peu pourquoi parce que j'ai eu qu'un test de tests j'ai pas eu trois tests théoriquement serge une borne basse qui allait parfaitement validé ma borne haute elle est pas validée il me faudrait trois tests pour véritablement confirmer que j'ai une vraie résistance ici oblique en eau c'est pas le cas en plus j'ai un menu mobile expansé 200 ici qui est extrêmement proche c'est compliqué ici ça pourrait être intéressant mais ça me paraît quand même risqué ça me paraît risqué tiendrai juste regarder est ce que on n'aurait pas plutôt quelque chose ici oui ça par contre ça m'intéresse pourquoi là j'ai un test de tests trois tests quatre tests cinq tests ça ça m'intéresse beaucoup plus ici on va le noter comme ceci ça ça m'intéresse beaucoup plus on va quand même conserver celle ci parce que on a quand même quelque chose on a quand même quelque chose pourquoi je veux comme le noter ici alors qu'on n'est pas assez visible voilà ici on raconte et pourquoi parce qu'on est quand même sur un canal avec donc ici un des obliques qui sont parfaitement parallèles ici les deux premières en noir épais on voit bien ce qui m'intéresse c'est les points de contact aussi qui me permettent de valider ces niveaux celle ci celle qu'on a en cours elle n'est pas parfaitement validé parce qu'on n'a que deux points de contact et non pas trois en revanche on entend avoir une cassure et elle est quand même on a quand même deux points de contact qui sont parfait vraiment parfait ici et qui suivent simplement qui est sur une parallèle à des niveaux qui était parfaitement travaillé donc ici marque je resterai quand même très prudent pour deux raisons faudra attendre comme la clôture cette bougie il n'est pas exclu qu'on revienne clôturer pile poil ici sur un autre oblique et qu'on est simplement une mèche en eau auquel cas ce serait un signal pour l'instant de rejet de la cassure donc de poursuite de la tendance baissière à l'inverse si on va voir une belle bougie break out à ce moment là effectivement on aurait un potentiel en relativement intéressant je regarde qu'on peut on peut le marquer comme ça le potentiel hop là à temps hop et très simple ici voilà on mesure le haut le bas du canal d'ailleurs même plus que ça puisque là voilà cette cassure là on fait comme ceci hop et on reporte ici et donc ça nous ferait un objectif 1 un objectif tient intéressant qui fait ce qui ferait sens aussi pourquoi pas se regarder ici hop un test deux tests trois tests quatre tests effectivement en cas de cassure ici on a un objectif très intéressant et parfaitement cohérent en plus avec pas mal d'éléments techniques donc ici ouais il fait ici belle belle opportunité marque et une chose a trouvé ici en délit faut juste attendre la confirmation ici de la cassure de cette oblique avec la clôture de cette bougie voilà là on va pouvoir passer de suite à 100 de trading en direct sur le dax 30 ans et main il ya un petit peu tard on a pris un petit peu plus de temps ce matin a eu pas mal de choses on a aussi un parce qu'on a vu de très beau scénario très haut potentiel un ici sur la u dnz des temps et je reviens rapidement dessus je veux juste mesurer ça hop ouais ça nous fait un objectif 200 points 200 pipe 200 pipe d'objectif ici c'est très bon ça 200 piles d'objectifs 1 pour un lot standard ça vous fait 2000 euros 2000 fa 2000 aux 2000 dollars pardon même pas de dollars on a encore on a eu des on nz ça fait 2000 dollars néo zélandais ici à aller chercher sur un lot à eu dnz d effectivement très beau scénario intéressant tiens on va se mettre le cac 40 en m1 l'euro dollar l'euro dollar également va se mettre en m5 l'euro dollar c'est la hausse toujours qui m'intéresse sur l'euro dollar tant qu'on n'a pas tant que la banque centrale n'est pas là donc on n'a pas eu l'annonce de la banque de la bce continue en part je vais continuer à jouer vraiment travailler la hausse plutôt de l'euro dollar et le retour sur les 1,21 seule difficulté à court terme voilà c'est ça peut-être pris un petit peu trop de temps ce matin ici ça serait un très bon niveau d'entrée retour sur le précédent plus bas sur la présente zone d'accumulation ici avant de travailler le retour avec un objectif de court terme qui aura pu être sur le point pivot et un objectif final sur les 1,21 et si c'est un peu tard pour une entrée il faut surveiller sur l'euro dollar est ce qu'on n'aurait pas ici un potentiellement un nouveau repli technique alors normalement ici un si on a un repli technique cette fois on devrait casser ces deux creux c'est de plus bas on devrait revenir plutôt par ici par exemple ou bien à proximité de ce niveau là ou bien proximité plutôt de ces niveaux là où là on aurait justement des zones de travail intéressante alors pas celle ci en revanche par ici on aurait deux zones intéressantes à travailler pour une prise de position haussière sur l'euro dollar du côté du gold on n'est pas sur les niveaux intéressants même chose ici ça aurait pu être pas mal on n'y est pas encore on l'a dit alors pour l'instant on reste plutôt partisans de la hausse sur l'or le dax 30 qui lui commencent à être bloqués à la hausse regardez ça par les points pivots par les 13 13 360 points et le gac 40 lui qui est en train de s'affranchir voilà qui s'est bien affranché des cinq mille cinq cent soixante points qui est en train d'aller tester les cinq mille cinq cent soixante dix points beau mouvement haussier et qu'il n'est plus temps de prendre sur la recule un petit peu pour voir également voilà surveiller notre nuage ishimoku tiens d'ailleurs ici ce matin vous l'a remarqué j'ai utilisé donc le nuage ishimoku également le m a cédé comme ça qui m'avait été demandé plusieurs fois ces derniers à ces derniers temps ici si on regarde justement le m a cédé on s'aperçoit qu'on a effectivement quand j'ai on arrive peut-être sur la fin de cette hausse on a un signal justement de fin de la hausse puisqu'on a notre ligne signal qui est repassée au dessus de l'historie grammes donc les deux restent au dessus de zéro donc ça reste dans une tendance haussière mais à court terme le fait que une signal notre ligne rouge passe au dessus de notre de nos bars ici bleus ça traduit un affaiblissement de la tendance haussière effectivement on voit bien cet affaiblissement ici se traduit par des sommets qui sont de plus en plus bas sur le dax 30 allez j'en profite pour revenir sur le chat en direct je vois qu'il pas mal de messages je reviens un petit peu tard en attendant je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner tout de suite à la chaîne youtube et pensez à activer toutes les notifications pourquoi ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines séances de trading en direct tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10h sans compter les séances de trading exceptionnel lié au calendrier économique comme celle de cet après midi animé par mon collègue riles guézout à 13h30 pour suivre en direct les annonces en ce de la des taux de la décision de la banque centrale européenne sur ses taux d'intérêt suivi à 14h30 de la conférence de presse de christine lagarde hop on avait donc sa faq il faisait bonjour à tous et à toi the aniki qui misait bonjour à tous première fois que j'écoute ce podcast au top ça marche la coûte bienvenue parmi nous en zoan in qui j'espère que ça va te plaire que ça va te convenir on avait anna également qu'il est salut pierre c'est anna première fois pour moi bah écoute même chose à anna bienvenue parmi nous j'espère que ça va te plaire n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu si ça te plaît à t'abonner aussi pour pas manquer les prochaines séances on l'a dit à la prochaine d'ailleurs sera cet après midi avec mon collègue riles guézout 13h30 pour suivre une grosse annonce économique en direct la décision la banque centrale européenne sur les taux d'intérêt suivi bien sûr la conférence de presse de christine lagarde et qui pourrait voir qu'il ya vraiment pas mal de potentiel au niveau justement de l'euro donc sur les groupes pour avoir de gros mouvements de grosses réactions sur l'euro dollar mais également sur les principaux indices comme le dax 30 le cac 40 ou les indices européens que sont le stock 50 et le stocks 600 sri sns qui visait l'euro faible boost les exportations mais du coup un affaibli les importations n'ont tout à fait tout à fait c'est ça strict n'est ça c'est l'idée c'est les exports d'une devise faible globalement c'est pas lié uniquement à l'euro une devise faible permet de booster les exportations mais limite un forcément d'autant le la capacité d'achat des importations alors pourquoi c'est globalement pas très pas trop gênant notamment en europe parce que les premiers partenaires commerciaux des pays européens ce sont d'autres pays européens tout simplement c'est pour ça que l'euro de ce côté là justement la zone euro est très avantageuse parce que le fait qu'on soit peu que les pays commerciaux plus entre eux en europe soit des pays européens ça fait que justement ça nous évite de trop subir l'effet de change lié aux importations en revanche ça permet notamment et là on pense à des pays même comme l'allemagne qui exporte beaucoup ou même à des pays comme la france l'italie l'espagne qui historiquement ont des économies qui ont besoin d'être compétitive par la monnaie d'être justement de nouveau compétitive ici c'est vrai que c'est c'est une logique un petit peu particulière et c'est dans le sens que la zone euro est un petit peu une exception puisque c'est vrai que là c'est vraiment le fait qu'on ait plusieurs pays dont la même devise et surtout des pays qui au niveau économique sont ceux qui commercent le plus entre eux qui justement permet de limiter l'impact justement sur les importations même s'il existe toujours bien sûr il ne disparaît absolument pas un petit zoom également qui faisait l'euro ne booste pas depuis sa création il rend déficitaire la balance commerciale seul gagnant l'allemagne et oui le taux de change ne sert que l'allemagne alors ici tv zoom ça va ça va dépendre car tu dis statistiquement un faible un dollar faible comme c'est le cas désavantagé les exportations européennes tout à fait je sais ce que j'expliquais un dollar faible pourquoi parce que ça veut dire que les bas les produits européens deviennent plus chers internationale tout simplement en revanche l'euro ne booste pas depuis sa création ça dépend ce que je regarde au niveau européen l'euro a été assez intéressant ça a créé des disparités au sein des pays des économies européennes mais ça nous a aussi permis notamment par exemple face aux états unis pendant longtemps d'être aussi plus compétitif ce n'est plus le cas depuis 2016 à peu près en fait depuis l'arrivée au pouvoir de trump trump qui a justement booster reboost et je dirais très fortement la compétitivité internationale les entreprises américaines et c'est effectivement l'euro en souffre l'europe en souffrent et d'ailleurs ça sera justement aussi dans le taux de change avec un taux de change qui est relativement important mais au niveau intra euro on a ça comme était relativement avantageux bien sûr ça crée des délits qui au niveau de la balance commerciale mais là c'est parce qu'ils nous intéressaient en termes de l'ancien salle intra pays intra zone euro c'est un crs est plutôt zone euro face au bloc extérieur aux devises extérieures marc usa accusé quelles sont les données fondamentales principales qui influent les devises a eu des nz des merci alors devise a eu des nz d un bas a eu dc ça va être les données liées à l'australie donc simplement tout ce qui va être par exemple les annonces de la banque centrale australienne les annonces du pib australien ça va être également la zone asiatique et notamment la chine indirectement pour l'australie pourquoi parce que faut savoir que l'aude et la devise australienne le dollar australien est entre guillemets l'équivalent pour les pour les européens enfin l'équivalent plan pour les chinois de ce qui est le franc suisse pour les européens c'est à dire que c'est vraiment une devise refuge on sait quand le juan va mal les les chinois une tendance à 30 à convertir massivement leur juan en dollars australiens entre guillemets chaque chaque pays chaque zone géographique à sa devise refuge en europe la devise refuge et le franc suisse pour les investisseurs nord-américains c'est le yen japonais pour les investisseurs chinois c'est le dollar australien donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte globalement pour le nz des nouvelles zélandes ça va être tout simplement ici même chose en lançant les données économiques qui vont relever de la nouvelle zélande à la fois les taux d'intérêt de la banque centrale également tout ce qui va être au pib également tout ce qui est matière première si j'ai oublié ça aussi matière première pourquoi parce que la nouvelle zélande n'a cassé n'a quasiment aucune matière première donc est très dépendante du prix de l'énergie est également côté australien je vais préciser matière première mais cette fois au niveau du mais des mines du minerai faut savoir que l'australien est l'un des principaux pays producteurs de nombreuses matières premières notamment métallique que ce soit de l'or de l'argent etc donc forcément plus et les cours de ces métaux se portent bien plus l'économie également australienne se portent bien pour l'instant du côté 1 du dax 30 on continue à être bloqués autour des des 13 1360 points à proximité des points pivots là on n'arrive plus véritablement à avancer 1 on n'arrive pas non plus à vraiment corriger on voit bien ici on n'a pas réussi à rejoindre le plus haut ici le plus haut de ce matin on en reste quand même relativement éloigné enfin relativement éloigné à une cinquantaine de points quasiment ici un on bloque vraiment cac 40 même chose alors qu'à 40 on vient de marquer ici un sommet mais on commence déjà à corriger l'euro dollar même chose ici l'euro dollar je le rappelle on cherchait on attendait un repli technique hop qui nous aurait permis de rentrer à un prix intéressant à l'achat ici un c'est l'achat qu'on va que je cherche à travailler sur l'euro dollar pourquoi parce que j'entends qu'on n'a pas eu d'annonce de la banque centrale européenne on est très clairement une danse haussière sur l'euro dollar même si comme on l'a dit on l'expliquait on l'a vu graphiquement à court terme le dollar index est en correction haussière on a un rebond technique sur le dollar index qui a fait pression à la baisse sur l'euro dollar mécaniquement le dollar est en deuxième position ici la parité mais on reste fondamentalement en tout cas pour l'instant très clairement une danse haussière sur l'euro dollar pascal qui nous a rejoint qu'il disait bonjour tout le monde salut à toi chez part également qu'ils aient combien de pourcentages de profits par mois conseillez vous alors là ici je peux pas te répondre chez part je peux absolument pas te répondre ça va dépendre des mains d'énormément de choses ça va dépendre et la première chose qui va impacter qui va déterminer déjà le objectif que tu pourrais te fixer c'est tout simplement le temps que tu vas passer à traîner ah oui quelqu'un ton silo trading typiquement un scalper qui qui n'a que trois heures par semaine pour traîner ne pour absolument pas espérer avoir le même rendement mensuel qu'un scalper qui lui passe dix heures à traîner par jour donc ici c'est plutôt ce genre de questions et au delà de ça je dirais raisonne plutôt en sens inverse je sais pas n'hésite pas déjà à te faire une stratégie trading qui fonctionne à bien gérer ton risque ton risque ton money management bien bien verrouiller ta gestion des risques et en fonction de ça tu pourras voir vers un bac test combien ça t'apporte en termes de rendement mais le principal c'est voilà n'hésite pas d'abord construire ta stratégie trading construire ton plan de trading et à gestion des risques et à partir de ça vient un bac test ensuite à déterminer du coup ton espérance de gain moyenne par mois arthur qui misait bonjour pourrait-on ouvrière à ouvrir pardon un compte réel sur votre plateforme en étant hors de france tout à fait tout à fait arthur là dessus il ya aucun souci ami un market un broker international donc oui tu peux tout à fait en étant dans un autre pays pouvoir ouvrir un compte de trading chez nous sans difficulté tu peux il suffit simplement de commencer après sur d'ouverture de compte il ya un moment justement on va simplement te demander dans la dans le questionnaire quel est ton pays de résidence voilà donc tu as juste à rentrer le pays où tu vis et et voilà et tu pourras ensuite poursuivre l'ouverture de comptes sans ou sans aucune difficulté tiens d'ailleurs je te mets le lien ici l'ouverture de comptes dans le tchat n'hésite pas c'est une procédure assez rapide alors du côté du cac 40 ça y est on a bien corrigé ici on est revenu chercher le niveau de points pivots alors ça ça m'intéresse pourquoi parce que les niveaux de points pivots c'est un précédent niveau de résistance qu'on avait cassé qui entre temps a fait aussi office en garder une fois deux fois trois fois deux niveaux support deux fois sur des corps de bougies une troisième fois ici sur une mèche hop on est venu regarder buté sur le nuage notre kumo la question ici ça c'est de savoir est ce que le kumo va tenir est ce qu'il va tenir et ici ça m'intéresse aussi regarder du côté du dax 30 pourquoi parce que du côté du dax 30 je vais zoomer si ainsi je devais rentrer ce serait simple tout simplement sur un signal du m a cédé qui lui est repassé justement l'historien sous le niveau de zéro mais si on doit avoir un retour en territoire positif ici ce sera un signal d'achat et potentiellement entre il met une fin de correction si on peut considérer qu'on a une correction justement quittant de se mettre en place hop avant de repartir justement à la hausse une trappe et la prochaine impulsion haussière on va surveiller ça sur le cac 40 ans également ça a l'air plutôt bien parti bon lors lui est complètement amorphe 1 on voit ici du côté de l'or on n'arrive pas à se décider du cac 40 en tout cas un bon rejet ici du kumo qui a parfaitement joué son rôle avec un double niveau en réalité de support à la fois le kumo mais également le niveau des points pivots en fait qui se confondait quasiment avec le kumo hop en revanche côté du dax 30 ici on surveille tout simplement le signal m a cédé qui ne vient pas on est toujours à la baisse on a toujours plutôt ancien le vente si elle vendeur pour l'instant sur la m a cédé donc allez on patiente mais pendant qu'on patiente je vais en profiter pour revenir ici sur le tchat et big doudou qui nous avait pierre ishimoku est-il vraiment pertinent sur le forex alors tuer ishimoku c'est un indicateur technique un indicateur technique par définition peut être utilisé sur tous les marchés maintenant de la construire une stratégie de trading avec il ya toujours une seule une seule chose à faire c'est faire un bac test pourquoi parce qu'en fonction des réglages en fonction est ce que vous utilisez au niveau de l'ishimoku vous avez plus ou moins de signaux valides et c'est typiquement pour ma part et vous le voyez bien ici sur mon ishimoku en réalité je n'utilise que deux éléments le kumo est ici la ki june je n'utilise pas la chic ou span ni la tenkan que je suis pas du tout fan de ces deux ces deux outils je les trouve pas assez pertinent je trouve qu'il ya beaucoup trop de faux signaux avec en revanche la tenkan la ki june pardon que j'ai ici sous les yeux je la trouve très intéressante en matière de gestion de position c'est un notamment par exemple pour placer un stop regardez ici si on prend par exemple sur le cac 40 là le signal qu'on avait gardé on a des prix qui repasse au dessus de ma moyenne mobile extensé par 200 qui repasse au dessus de ma ki june et j'ai ma confirmation ici d'achat lors de lorsque mes prix sortent de mon kumo si j'étais rentré ici à l'achat j'aurais pu placer mon stop loss sur ma ki june tout du long de cette position un des gens a été exécuté ici hop un stop loss ici donc ça m'aurait fait une entrée en position ici une clôture ici intéressant c'est ma façon d'utiliser le kumo parce que globalement il est quand même assez respecté alors là ici on est quand même en m1 méfiance 1 évidemment vous le savez en m1 il ya beaucoup plus de faux signaux mais les kumo notamment épais comme ceux ci sont toujours intéressants à travailler à observer maintenant il n'y a pas secret il faut faire des tests il faut faire les thèses faire du bac test je sais c'est long c'est pas forcément ce cas de plus excitant faire des bac tests mais c'est essentiel si vous voulez très sérieusement gère c'est toujours la même chose ici vous avez toujours de possibilités ou bien vous êtes un trader entre mes casinos vous êtes là juste pour vous amuser et vous êtes prêts à perdre de l'argent c'est pas grave ce qui dit ce qui compte c'est juste les émotions les sensations dans ce cas là très bien mais dans ce cas là j'allais dire vous je vois pas du coup l'intérêt pour vous suivre de ces séances de trading en direct ou bien vous êtes vraiment un trader qui prend les choses au sérieux et dans ce cas là c'est comme tout il faut se donner du temps et il ya des défaits des moments qui sont un peu un peu moins intéressant que d'autres à commencer par effectivement faire un bac test prendre l'indicateur le mettre sur un graphique regardez qu'est ce que quelle est la stratégie de trading que vous auriez pu faire vos conditions d'entrée de sortie qu'est ce que ça aurait donné combien de position gagnante combien position perdante quelle espérance de gains mensuels de gains par mois mais de gains aussi parlant par jour ou par semaine le potentiel de pertes aussi pour justement pouvoir adapter votre minimum management derrière pour parce qu'on sait que c'est ce qui fait la différence à long terme de ce côté là il n'y a pas de recettes miracle il faut tester et par contre ishimoku n'est pas moins valable sur forex que sur indice c'est de ce côté là ce n'est absolument pas vrai je dirais que la seule chose qui n'est pas valable sur forex et qui est valable sur les indices les actions c'est la notion de surachat et de survente que vous avez notamment par exemple avec le stochastique sous le rsi vous avez des zones extrêmes la surachat la survente ça a une signification effectivement sur les indices et les actions pourquoi parce que des actions il ya un nombre d'actions limitées en circulation sur le marché d'accord vous n'avez pas un nombre infini d'action de société il ya un nombre limité c'est voir il ya une limite à ce que ce que vous pouvez acheter il ya une limite aussi sur le volume moyen et c'est en forex il n'y a aucune limite une banque centrale peut créer à volonté une quantité infinie monnaie donc la notion de surachat et de survente dire oui il ya trop de deux ronds en circulation le dollar en circulation sur une parité à l'instant t ça n'a pas de sens c'est la seule chose ici j'ai au niveau des indicateurs les seuls dont vous devez vous méfiez sur le forex ce sont les indicateurs de surachat de survente parce que la notion même de surachat de survente n'existe pas en forex puisque par définition de la monnaie on peut en créer à volonté sans aucune limite sinon tous les autres indicateurs que soit des moyens mobiles exponentielles que ce soit des points pivots que ce soit ishimoku que ce soit le m a cédé peuvent être utilisés absolument partout frédéric qui nous a rejoint qui nous saluent car il également qui nous salue tenu qu'ils aient pourra tu jeter un oeil sur le yen avec plusieurs time frame même si le h4 me convient pour mon analyse ça marche alors ici on n'est pas imprécié juste au niveau quand tu lis le yen tu parles de quoi du usd yen ou du yen face à d'autres à d'autres devises juste à me préciser ça la paire aussi une de une paire de devises en particulier que tu surveilles hop alors là ici un sur dax 30 à nouveau je surveille tout simplement potentiellement un retour à l'achat ici avec un signal et m'a cédé hop parce qu'on a aimé m'a cédé qui est en train de repasser en positif à dépendre de la clôture de cette bougie si en revanche ici 1 si on ne va prendre si on doit prendre une position on aura un potentiel un tel profit qui sera très proche très serré pourquoi parce qu'on à proximité gardé 1 je demande des derniers plus haut qu'on n'arrive pas à casser donc ici un je serai très prudent en cas de position haussière que vous voyez ça c'est que je pense quelque chose d'intéressant faut pas hésiter même si vous utilisez un indicateur technique a quand même regarder le price action aussi à ne pas suivre entre guillemets des signaux de façon bête et méchante c'est pas parce que là vous avez un retournement il faut immédiatement acheter faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe et là on voit justement la difficulté ici on sait que même si j'enseigne à l'achat je suis quand même un niveau où justement les prix n'arrive pas à aller au delà j'aurais un potentiel de quoi ici de quelques points ça n'a pas été intéressant ça aurait été dangereux plus dangereux que chose moins de dix points de potentiel pour une hausse si on reste prudent et d'ailleurs on voit bien aussi sur l'op sur le cac 40 en la bourse de paris aussi on commence à arriver sur des sommets gardez quasiment double top toujours un jeudi quasiment double top pourquoi parce que certes on a buté deux fois sur un niveau de résistance c'est pas un double top un double top il faudrait qu'on ait une cas une cassure à une de coup pour avoir une figure double top en revanche ici on a deux tests avérés un niveau de résistance on n'arrive pas le cas c'est on repart à nouveau qui est ici même chose on va surveiller le rôle à la fois du coup mot du point pivot voir si ça nous permettrait d'avoir une opportunité intéressante pourquoi pas à l'achat sur le cac 40 du côté de l'euro dollar on a eu un repli technique pour l'instant qui nous a ramené simplement sur un mobile exponentielle période de sang c'est trop court ici je prendrai pas les entrées maintenant là on est beaucoup trop proche pareil de l'objectif des 1,21 qui m'intéresse ça ici j'aurais un ratio risk reward inférieur à 1 et ça c'est pas possible en tout cas pas pour ma gestion des risques en revanche lors ça commence à c'est alors on commence à repartir bien à la baisse voilà du côté lors on commence vraiment avoir un beau rebond un beau repli technique je le rappelle on est passé sur l'or ce matin on conserve un biais plutôt haussier la question s'était trouvé justement un comme pour l'euro dollar attendre un repli technique qui nous permettent de trouver un point d'entrée intéressant il ya ses bas à l'achat alors tenu hockey j'ai mieux compris j'ai pas vu ton deuxième message excuse moi tu sais montrer un scénario possible et indiquer le fut la future évolution suivant l'annonce de la bce pour moi j'espère à une poursuite de la hausse sur le yen alors ici effectivement donc toi c'est plutôt l'euro yen qui s'intéresse alors ça pour le coup toniau je vais pas le faire ici ce matin parce que vous le ferez déjà cet après midi avec une collègue rilesse c'est son justement ce qui va faire avec avec vous à 13h30 en direct c'est justement mettre en place les différents scénarios en fonction des annonces de la bce et justement pour voir très dans en direct et forcément il y aura du yen y aura de l'euro yen qui va qui va passer dans les devises dans les devises qu'il va surveiller up mark il est merci pierre une analyse pas de souci avec grand plaisir avec grand plaisir marque monsieur bonheur qu'ils aient coucou à partir de quel moment considéré qu'une cassure de structure est validée clôture de bougies sur quel time frame merci beaucoup alors je veux dire ça va dépendre de déjà du time frame sur lequel tu as construit simplement ta figure ensuite construit la figure sur du m5 par exemple tu peux attendre une bougie m5 tu peux aller attendre du m15 aussi ça que le m15 peut être pas mal après le risque quand même qu'un c'est simplement que comme ces trois bougies il y ait déjà eu un mouvement trop important par rapport à la cassure et que tu es déjà raté une partie significative de tas du mouvement en termes d'objectifs au niveau la théorie chartiste en revanche pour ma part il ya tout simplement quelque chose d'essentiel qui est une bougie de break out vraiment une bougie de break out c'est 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 bah tiens on a une là attend je vais zoom un petit peu et ça une bougie break out celle ci est très belle hop là alors concrètement ça correspond à quoi bougie de break out c'est une bougie avec un gros volume beaucoup plus un volume beaucoup plus important une taille beaucoup plus importante au niveau du corps que les autres bougies qu'on peut avoir typiquement ça c'est très important une bougie qui a quasiment pas et idéalement même zéro mèche qu'il n'y a pas d'hésitation il a juste un très gros mouvement puissant qui part et surtout le niveau clé qu'on cherche à casser doit être à peu près au milieu du corps de la bougie voilà donc ça typiquement une bougie comme celle ci ça si on surveille une baisse là on aurait une parfaite bougie de break out cassure de notre kit june et ça typiquement c'est des bougies que j'utilise énormément pour confirmer ici des cassures de alors à la fois de configuration mais également de niveau clé si je surveille des niveaux clés de support de résistance etc j'aime beaucoup avoir une belle bougie comme ça de break out dans une unité de temps qui va me confirmer effectivement que on va on est en train de casser avec de la puissance ce niveau alors attention après bougie break out on peut avoir un pull back etc avant une poursuitance mais au moins on sait qu'au niveau des volumes les acheteurs les investisseurs globalement nous ont dit que oui ils sont avec nous ils sont de notre côté et ça permet de rassurer souvent ça permet aussi d'éliminer beaucoup de faux signaux qui pourraient être donnés par des cassures tendancieuses chape une cassure tendancieuse c'est une cassure un petit peu comme ceux ci voilà avec des bougies toutes faibles assez faible l'ardeau avec une toute petite bougie dont le voilà le niveau clé sera au milieu du corps mais d'un corps inexistant ou d'une bougie avec un petit corps et énormément de mèches qui traduit beaucoup trop d'incertitudes qui sient l'idée de pouvoir filtrer ses signaux avec des bougies de break out c'est simplement ça va vous permettre de prendre moins de position mais surtout le monde position perdante ce que c'est ça en fait vous avez deux possibilités toujours quand vous traitez pour gagner plus ce que c'est l'idée un petit peu comme pourrait dire sarkozy dc alors lui il a travaillé plus pour gagner plus moi je voudrais très des plus pour gagner plus arrêter c'est pas forcément la bonne solution vous avez deux baissiers ou bien effectivement faut être très des plus pour gagner plus et dans ce cas là ça signifie aussi passer plus de temps derrière les écrans ou surveiller plus de graphiques simultanément plus d'actifs etc ou bien autre façon de travailler trouver comme ça des signaux complémentaires de confirmation qui vont vous permettre de traiter le même temps mais de prendre moins de position perdante et donc en fait vous serez vous entre guillemets avec le même travail vous allez augmenter votre gain pourquoi parce que vous allez réduire tout simplement mécaniquement nos positions perdantes pourquoi parce que vous avez plus de filtres ça vous permet d'enlever entre guillemets de défacer des faux signaux des fausses cassure etc mais pour ça pareil il n'y a pas de secret il faut faire des tests etc ça prend du temps aller sur un compte des mots prenant en compte démonstration vous en avez chaîner un market si votre client réel vous avez des comptes démonstration à durée illimité c'est justement pour ça pour vous permettre à tout moment de venir pouvoir faire refaire des tests optimiser vos stratégies trading parce que voilà c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier c'est avec beaucoup de traders trop de traders novice en débutant ont tendance à penser que pour gagner pour vraiment gagner ils ont besoin de surveiller 50 actifs en même temps prendre les opportunités absolument partout non pour moi en tout cas pour ma part c'est pas la meilleure façon de faire la meilleure façon de faire c'est de rester sur vos actifs de base et de travailler simplement sur le ratio gains pertes et de dire si je prends 10 positions sur les dix positions j'ai cinq positions gagnantes cinq positions perdantes en ratio à 50 50 simplement quand j'ai un risque reward de jeu pas 1.5 donc ça fait que mécaniquement même en gagnant qu'une position sur deux je suis quand même gagnant mais plutôt que d'aller chercher à traiter à prendre plus de trade je vais chercher à prendre moins de position perdante ça va faire en sorte de gagner par exemple cinq positions pour en face perdre que trois positions et comment supprimer deux traits de perdant trouver comme ça des signaux de confirmation qui parfois peuvent être des choses toutes simples ça peut être une configuration bougie japonaise ça peut être une affaire de surveiller la terre si j'ai pas une hausse de chez pas x pour son latère je prends pas le signal ou voilà ça il ya plein de façons de faire il faut aussi chercher un petit peu il faut il faut faire des backtest alors du côté de l'euro dollar ici on en train de revenir sur les précédents niveaux de plus bas même chose je vous lisais tout à l'heure pour ma part ça pour un repli technique comme ce niveau a déjà été travaillé à trois reprises hop on a quasiment travaillé ça aussi ici si on veut un repli technique intéressant il faudra attendre qu'on d'aille plus bas ici il ya beaucoup trop de risques qu'arrivés là on est un petit rebond et hop une cassure avant de véritablement repartir et ça en plus une configuration typique qu'on a sur le forex un des fausses cassures de sommets ou de creux avant un retournement soudain donc ici en méfiance on est vraiment trop proche de ces niveaux là si on veut un repli technique intéressant pour aller travailler les 1 20 il faut qu'on descende plus bas du côté de l'euro 2 du cac 40 pardon on en train de revenir on revient travailler mais 5560 points le point pivot là le kumo a été bien cassé notre qui d'une gardez ça est complètement à l'horizontale pas un signal encourageant on commence à arriver vraiment fin de tendance ici haussière sur le cac 40 là maintenant on attend il faut attendre la prochaine tendance ou bien une impulsion une nouvelle impulsion haussière de continuation ou bien un retournement mais là pour l'instant au niveau du dix film au coin on a des signaux vraiment contradictoires fois contradictoires qui nous disent simplement que la tendance haussière est terminée et qui joue une tape là le kumo est enfoncé quasiment moitié en train de travailler les 5560 points en plein milieu du kumo ce qui correspond au point pivot du côté du cas du dax 30 pardon on poursuit la baisse entamée effectivement gardez ça je vous le disais ici hop on avait eu des signaux d'achat sur le m a cédé je vous disais que j'allais pas les prendre parce qu'on était beaucoup trop proche de sommet qu'on n'avait pas réussi à casser précédemment effectivement on peut regarder ici un bon filtre ça on en parlait j'en parlais il ya quelques secondes trouver des filtres supplémentaires voilà ça peut être un truc tout bête les distances de vos supports résistants de vous de vos prochains objectifs ici j'ai évité une position perdante pourquoi parce que simplement j'ai vu que j'avais des niveaux de résistance majeure ici à la chaîne beaucoup trop proche de mon point d'entrée théorique c'est une façon de faire c'est aussi pour ça qu'on a ces séances avec vous le matin pour vous permettre voilà d'avoir différentes astuces comme ça à vous ensuite de les tester de les adapter de les modifier un petit peu à vos stratégies pour vous permettre de trouver à terme là la stratégie le plan de trading qui vous convient et qui vous permet qui vous aide à être rentable à du à long terme sur les marchés aux mesdames et messieurs on arrive à la fin de cette séance ensemble il est 10 heures passées alors une séance un peu molle pas grand chose d'intéressant ici ce matin on est un petit peu au milieu de nulle part sur les indices on n'est pas sur les niveaux clés très intéressant à travailler en tout cas pas avec les les signaux les indicateurs qu'on a pour l'instant du côté d'ichimoku sur le cac 40 on est vraiment au milieu de nulle part avec ishimoku on en plein milieu du nuage on est sous la qui jaune on est quasiment collé à notre à nos points pivots intéressant du côté du dax 30 on est en train de poursuivre tout simplement la consolidation ici quasiment horizontale après la hausse ici de ce matin à surveiller au niveau du m a cédé on est toujours bon en temps bien baissière mais on va arriver même chose à proximité un niveau clé regardez qu'elle a travaillé six premières fois qu'une mèche qui est tout simplement ma moyenne mobile exponentielle des par haute de sang qui a déjà été travaillé une fois sur une mèche et depuis regarder on n'a pas encore réussi à la retravailler donc pour ma part ici pour l'instant phase d'attente un qui se poursuit sur l'euro dollar tiens ça y est on vient de casser ce niveau tient je vous en parle je vous disais il faut pas rentrer là ça risque d'être danger on risque de l'enfoncer si sur l'euro dollar on va surveiller le retour sur ce niveau et ensuite sur les précédents plus bas avant de trouver un point d'entrée justement intéressant pour un potentiel rebond direction les 1,21 avec un objectif avant ça qui sera tout simplement sur les points pivots on visera pas directement les 1,21 hop et du côté de l'or même chose on conserve un biais acheteur pour l'instant en tout cas jusqu'à jusqu'aux annonces de la bce mais à court terme ce qu'on va attendre voilà c'est un repli rebond technique et donc attendre une zone ici voilà pour l'instant on a déjà bien plongé ce niveau là pour être intéressant à surveiller maintenant ce qui va falloir trouver c'est une confirmation du retournement haussier avec un objectif qui serait le retour tout simplement sur ses précédents plus haut c'est à dire en gros ce mode en objectif autour des 1841 dollars l'once j'en profite et va pour revenir ici sur le tchat je vais lire vos derniers messages avant de vous laisser obs amus qui demandait pour avoir le point pivot sur mt4 mt5 il faut aller dans tout à fait tout à fait voilà donc oui donner le chemin alors vous allez en simplement dans votre navigateur ici on vous faites contrôler n vous avez le navigateur et voilà vous avez ici alors avant ça il faut télécharger l'édition suprême admiral markets et vous aurez l'indicateur admiral pivot voyez vous suffire à double cliquer dessus et vous pourrez l'attacher un graphique simplement penser ici voilà bien mettre le time frame hop l'unité de temps de vos points pivots et ça apparaîtra sur votre graphique up cocher thomas qui misait aux royennes résistance alors l'euro yenne comme j'ai dit vous le verrez surtout cet après-midi à 13h30 en direct avec mon collègue réglés out pour le la bce pourquoi parce que pour l'instant justement commençant les paires en euros on à la bce qui va tomber les taux directeurs à décision sur les taux d'intérêt directeur de la banque centrale européenne qui vont tomber à 13h45 suivi le discours de christine lagarde à 14h30 à la présidente de la banque centrale européenne et du coup évidemment avec mon collègue réglés out cet après-midi vous passerez lors d'une séance de trignes en direct exceptionnel calendrier économique vous passerez sur l'euro yenne sur l'ensemble des actifs des perforex un lié à l'euro et sur les principaux indices européens avec qui vous mettre en place dans différents scénarios pour traiter en fonction des annonces et du discours qui sera prononcé alors on a également hubert qui demandait que traiter avec la méthode zt h4 alors là pour le coup je ne sais pas tu peux quasiment tout traiter avec un ici même chose c'est une méthode de trading d'après l'analyse technique et chartiste il faut faire des tests à toi de voir les marchés mais a elle est compatible avec tous les marchés il n'y a pas de restrictions ça peut être aidé à la fois sur du forex de l'or des indices à toi de voir ensuite un ici hubert quel marché t'intéresse toi le plus youssef qui faisait bonjour à tous je trouve vos live très complet peux tu me conseiller une formation gratuite il ya de tout sur le net mais pas mal d'arnaques alors oui bien sûr en termes de formation gratuite je peux t'inviter déjà à suivre tout simplement la formation admiral marquez la formation complète d'admirals marquez de traders 0 à traders pro dont je te mets le lien ici en description c'est une formation 100% gratuite et qui justement complète très bien complété par l'ensemble des des live des séances ring en direct que nous avons ensemble par les vidéos aussi de formation disponible sur la chaîne ainsi que par les articles que vous retrouvez sur le site admiral marquez ça on a plusieurs centaines d'articles disponibles sur divers sujets et bon ici c'est vraiment dans cette formation tu retrouveras une formation pas à pas voilà pour te guider avant d'aller si tu veux compléter tes acquis avec des formations des vidéos des articles sur les sujets plus spécifiques marcus et qui misait c'est la tenkan qui sert à remonter le stop loss sur ishimoku dans les petits time frame normalement non la ki june j'ai merd et le t'inquiète pas pas de souci marque sans prix bon pour ma part quand je ai dit la tenkan je m'en sers très peu je suis pas eu tout fan je trouve qu'elle est qu'elle est pas assez fiable je préfère vraiment la ki june alors la ki june et je m'en sers effectivement essentiellement pour de la gestion de position papa pour mon entrée pour rentrer en position je vais toujours conserver vous savez maintenant ma moine mobile expensé le pari de 200 et une confirmation qui va venir avec justement la cassure la sortie du kumo c'est vraiment ça que je travaille sur ishimoku sachant que voilà c'est pas un indicateur que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'ishimoku à deux problèmes il donne quand même beaucoup de faux signaux et surtout lorsqu'on a des bons signaux ils arrivent souvent tard ils nous font manquer une grosse partie de la tendance que l'on cherche à attraper donc maintenant même chose c'est un avis personnel n'hésitez pas à vous faire votre propre avis je sais qu'il ya un pas parmi la communauté marquès des traders qui au contraire ne jurent que paris shimoku et qui font de très bonnes performances avec d'où l'intérêt justement de faire vos propres tests aurel disait trop de filtres tue le filtre oui oui après ça dépend ce que tu cherches à avoir aurel pour ma part en tiens moi qui suis un swing trader ça peut m'arriver parfois sur mes stratégies de ne pas avoir de signe trading pendant trois semaines c'est pas gênant c'est pas gênant maintenant voilà ça dépend aussi de vous il ya des gens qui ne supportent pas ça c'est voilà vous de voir comment vous traitez et c'est pour ça aussi qu'il ya différents styles de trading qui est du scalping du des trading de du swing c'est de l'intraday c'est à vous de voir ce qui vous correspond pour ma part je sais que j'ai cette approche préfère prendre très peu de position et position avec une pro des probabilités de gains très élevé l'inconvénient effectivement comme une fine c'est que il ya peu de signaux il ya peu de signaux et quand il y en a par contre faut pas les manquer parce que si vous les manquez du coup vous savez qu'il ya falloir attend longtemps pour en avoir d'autres c'est une façon de faire c'est une façon d'aborder les marchés c'est aussi pour ça que vous avez chagnard marquez deux analystes que soir qu'il ya ce gazo tout moi même deux analyses deux approches et deux façons de traîner très différentes et à vous je demande pouvoir vous comparez ça et de trouver aussi ce qui vous convient à vous le mieux parce que c'est toujours la même chose c'est il n'y a rien de pire pour un trader que de se caler sur une stratégie de trading qui n'est pas la sienne pourquoi parce que on a tous une psychologie différente une approche différente du marché il est important que votre stratégie trading reflète votre propre mentalité votre propre façon de faire jean marquis musée bonjour quel est l'actif avec son code is in qui permet de traîner le cac 40 alors bas ici un simplement tu vas trouver ça sous le nom le code cac 40 chez admiral markets je n'ai remarqué sur la rue et cac 40 qui est donc le contrat cash cfd simplement donc le contrat cash du cac 40 les équivalents de l'agrégat économique cac 40 ou alors tu peux retrouver le futur cfd qui est basé sur le futur à un mois fr à 40 hop biglou qui faisait pierre je rebondis sur le propos d'oreld et j'entends souvent qu'il faut pas avoir trop d'indicateurs nous donnerais tu ton top 5 des indicateurs alors effectivement faut pas avoir trop d'indicateurs attention quand je vous parle de deux filtres et d'ailleurs vous l'avez vu je vous ai pas donné de filtres au niveau des indicateurs je vais donner des filtres au niveau du price action qui vont être déterminés comme je dis ici ce qui a déterminé mon filtre c'était la proximité en été mon ratio risk reward simplement le fait que du coup j'allais prendre un risque trop important pour un gain trop faible ou alors je vous parle ici un des bougies de break out qui sont vraiment ici du pur price action donc j'avais pas confirmé ça par les indicateurs maintenant à titre personnel les indicateurs j'en utilise très peu si je devais vous faire un top 5 alors je sais pas je peux vous faire déjà un top 3 de vraiment des meilleurs indicateurs qui vont être les points pivots les points pivots qui sont très utiles pour déterminer les zones d'intervention alors ça veut pas dire que vous allez acheter ou vendre comme une brute j'allais dire dès que vous allez toucher un support ou une résistance des points pivots en revanche c'est des zones autour desquelles vous savez que vous allez chercher à intervenir ou des zones autour desquelles vous savez que vous allez vouloir sortir du marché par anglais que des stops loss ou des tech profits ça je trouve ça très intéressant les moyennes mobiles et notamment les moyennes mobiles exponentielles et simple 100 et 200 qui sont les plus intéressantes pour identifier les tendances alors les moyennes mobiles exponentielles sur les indices et le forex les moyennes mobiles simple sur actions et troisième indicateur qui pour un part est très intéressant mais que j'utilise pas ici avec vous le matin c'est la terre la terre et notamment la terre pour permettre justement de calculer votre risque notamment vos stops loss la terre je le trouve particulièrement intéressant au moment de l'entrée en position ça vous fait un petit top allez sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une excellente journée de trading je vois je vous deux je vous retrouverai pour ma part lundi prochain donc je vous souhaite également un excellent week end en attendant soyez prudents sur les marchés je vous souhaite une bonne séance de trading ce matin sur les marchés européens et vous retrouverez n'oubliez pas mon collègue qui laisse des outes pour la prochaine séance de trading en direct aujourd'hui spécialement dédié au calendrier économique sur la bce et l'annonce des taux d'intérêt directeur donc la banque centrale européenne suivie à 14h30 de la du discours de christine lagarde la présidente de la banque centrale européenne je vous souhaite une très bonne journée de trading beaucoup de gains une bonne fin de semaine